Merci pour ceux qui étaient à l'heure. Bonjour à tous, je suis Fabienne Diaz, je suis conseiller Allemagne-Suisse-Autriche à la CCI de Lyon. Je suis votre contact de proximité pour toutes questions sur ces marchés. Et je fais juste un petit mot d'introduction pour remercier très très chaleureusement notre superbe délégation autrichienne qui nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui. Donc vous allez avoir une présentation détaillée par Madame Céline Garodi qui est directrice de la Chambre de commerce France-Franco-Autriche, CCI France-Autriche, qui est un petit peu notre partenaire naturel sur l'Autriche ainsi que les autres intervenants qui sont ici. Donc l'atelier est prévu jusqu'à 15h30. Il nous manque un intervenant, on va les expliquer, mais du coup on aura peut-être un petit peu plus de temps pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas, en vu que cet atelier soit un petit peu aussi interactif, si vous avez une question de temps en temps, n'hésitez pas à la poser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à Céline Garodi. Merci beaucoup. Une longue amitié à l'île Autriche, à Lyon, effectivement, puisque je connais Fabienne Diaz depuis des années. Nous sommes venus souvent, peut-être que certains d'entre vous nous ont déjà rencontrés lors de Journées Pays. Nous avons souhaité l'input de notre venue sous cette forme, tous ensemble, à deux origines. La première, elle concrétise une synergie, des synergies et du travail tous ensemble à Vienne, sur la place de Vienne, pour aider les entreprises françaises à l'export, en bonne intelligence et en bonne complémentarité. Et deuxièmement, nous avons, donc je vous en parlerai ensuite, et deuxièmement, nous avons le président de la chambre de commerce franco-autrichienne, Alain de Krasny, qui est un ingénieur chimiste français, qui a été expatrié pour le compte de Ronpoulenc en Autriche il y a 30 ans, qui a racheté sa société Donaokemi à cette société Ronpoulenc, et qui maintenant est revenu en France en rachetant Kémoine, société de la région lyonnaise, que vous devez tous connaître. Voilà, donc Alain de Krasny, qui est président de la chambre de commerce, n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour des raisons. Il devait venir, vous témoignez son expérience d'industriel en Autriche, il n'a pas pu venir, il vous prie de s'excuser, il est à votre disposition si vous souhaitez avoir des entretiens téléphoniques avec lui, par mon intermédiaire. Je vais présenter maintenant les intervenants par ordre d'apparition, pas par ordre d'amitié parce que ce sont tous effectivement des amis, on travaille depuis des années ensemble. Martina, docteur Martina Ulbling, qui est la directrice pour l'Europe de l'Ouest de l'agence ABA Invest in Austria, qui est l'agence de développement économique de l'Autriche, qui vous parlera du contexte des affaires en Autriche, des avantages, des erreurs à ne pas faire, et qui est plutôt votre contact si vous souhaitez créer une filiale en Autriche, ou bien racheter une société avec un joint venture. Ensuite, nous donnerons la parole à Yves Hulman, Yves Hulman est le conseiller économique auprès de l'ambassade de France à Vienne. Il faut savoir, si vous étiez là au cocktail d'inauguration, que notre ambassadeur était présent également, nous avons souhaité qu'il vienne, il l'a souhaité également. C'est un signe que nous remontons des informations aux pouvoirs publics également, pour vous aider à exporter mieux dans les pays, et que les pouvoirs publics sont intéressés par votre quotidien. Je me permets de dire ça. Et la présence avec nous aujourd'hui de Yves Hulman est là pour... Il est dit d'une très très bonne veille économique, tous les mois, sur l'Autriche. Une veille économique que vous pouvez vous procurer. Et grâce à lui, nous pouvons vraiment... C'est pas seulement pour le gouvernement, c'est aussi pour les exportateurs, pour avoir le contexte économique. Yves Hulman nous fera un point de conjoncture. Et nous parlera également de la réforme des impôts qui a lieu actuellement en Autriche. Et puis, mon partenaire privilégié est ami Bruno Lanternier de Business France. Vous savez, Business France résulte de la fusion, au 1er janvier, de Ubifrance, que vous devez tous connaître, et de l'Agence française des investissements internationaux. Nous en sommes très heureux. Nous travaillons depuis longue date avec Ubifrance Business France, la partie export. Bruno nous fera une très bonne allocution sur les secteurs porteurs en Autriche. Et puis, peut-être quelque chose qui est moins courant lorsque vous avez des journées export, des fondements internationaux, la présence d'un industriel, d'un chef d'entreprise, Jean-François Dier, qui est le patron d'Europe Assistance en Autriche, qui agira aujourd'hui dans sa fonction de chef d'entreprise en Autriche, mais aussi en tant que président, pour l'Europe en plus, mais aussi en tant que président de la section Autriche des conseillers du commerce extérieur. Il faut savoir qu'on est tous plus ou moins liés aux conseillers du commerce extérieur. Il nous expliquera l'action des conseillers du commerce extérieur, notamment pour les aides au PME-BMI et les programmes des VIE, des volontaires internationaux en entreprise. Vous devez donc vous demander pourquoi on arrive comme ça, en grande force. Nous avions depuis longtemps des relations avec vous, les entrepreneurs de la région, mais souvent on passe à côté de la Suisse, bien sûr, qui est votre partenaire privilégié, parce que Frontalier, et de l'Allemagne, qui est un grand pays où on manche priche Deutsch, alors quand on parle allemand, on pense à l'Allemagne, ce qui est tout à fait logique. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que l'Autriche, ce n'est pas l'Allemagne, mais également que c'est une pépite, comme l'a dit notre ambassadeur, c'est-à-dire que c'est petit, on a tendance à avoir un marché de 8 millions d'habitants, mais finalement c'est un marché qui peut vous rapporter gros, si vous vous prenez bien, si vous vous laissez du temps. Je ne vais pas raconter ce que mes partenaires vont vous raconter, je donne tout de suite la parole à Dr Martina Heungling, qui va vous parler du pays industriel. Bonjour, est-ce que ça fonctionne ? Ça marche ? Oui. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, de pouvoir présenter l'Autriche, ici en France, à Lyon. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui ? Vous voyez le titre de ma présentation, « L'Autriche, localisation stratégique ». Stratégique en quoi ? Un pays industriel, fort en recherche et développement, c'est le premier message, et le second c'est une plaque tournante vers l'Europe orientale. Finalement, si vous sortez aujourd'hui de cette présentation, de ma part, c'est les deux messages que j'aimerais bien vous donner. Un peu plus de détails, maintenant j'ai encore l'effort technologique ici, mais je viens d'Autriche, donc on va en recherche et développement des technologies. Si on parle de l'Autriche, vous connaissez l'Autriche, probablement du ski, des montagnes, peut-être aussi de la musique, si vous étiez déjà à Vienne, et peut-être aussi, vous avez déjà goûté la fameuse « Sacha toit » à Vienne. Mais, ça m'a dit vous aussi, que l'Autriche est un pays industriel. Nous avons entendu l'Allemagne, grand pays. Grand pays, le pourcentage de la production au PIB en Allemagne, c'était 30,2%, en Autriche, presque 30% aussi, avant le Japon, même avant la Suisse, avant beaucoup d'autres pays européens et internationaux. Si je vous demande maintenant, combien de pourcentage est le tourisme au PIB ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire un pourcentage ? Combien ? Un « educated guess » comme on dit, 30% le PIB, le tourisme ? Vous aurez bien raison, c'est difficile. Pourquoi ? Le tourisme, c'est 7%, 8%, 9%. Et j'ose dire, si j'aurais demandé, sans montrer les nombres, ça aurait été à l'envers, pour beaucoup. C'est vraiment l'expérience. L'Autriche est vraiment connue pour le tourisme, le ski, la musique, mais n'est pas connue en tant qu'étant un pays industriel, pour en recherche et développement. Quels sont les secteurs industriels, si nous parlons de l'industrie un peu plus ? C'est très facile. C'est avec un quart environ, machines, métaux, tout ce qui est dans ce secteur. Ce sont les grandes industries, bien sûr, vous avez la Fustaline, production d'acier, mais vous avez aussi beaucoup de petites PME, très innovantes, dans le secteur production, développement de machines, outils. Le deuxième secteur, Donankemi, Kenwan, Alain de Krasny, l'industrie chimique, avec environ, ça dépend toujours des années, des statistiques, mais le deuxième secteur, chimie, le troisième secteur, véhicules, automotifs, l'énergie, et l'électronique, sont environ ex-aequo, à 10%. C'est-à-dire, pour comprendre, l'industrie autrichienne, c'est vraiment le plus grand secteur, machines, et métaux, outils, et après, vous avez plus ou moins ex-aequo, chimie, véhicules, énergie, et électronique. Bien sûr, nous avons aussi, wood industry, nous avons beaucoup de forêts, construction industry, mais c'est vraiment, ce sont ces secteurs qui sont très importants en Autriche. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que ces entreprises sont innovantes, est-ce qu'elles font de la recherche, est-ce qu'elles vont rester à long terme en Autriche, si vous regardez, après les dépenses, recherche et développement des entreprises, dans les différents secteurs, vous voyez clairement, vous avez le secteur électronique, le secteur, malheureusement, c'est en allemand, machine et bar, c'est-à-dire, c'est aussi machine outil, après le secteur des véhicules, la chimie, les métaux, bien sûr, le secteur pharmaceutique, qui s'est fortement développé, les 15 dernières années, c'était presque inexistant il y a 20 ans, c'était un effort politique, une volonté politique, bien sûr, les dépenses dans la recherche et le développement, dans ce secteur, sont très hautes, c'est-à-dire, on peut dire, l'industrie qui est en Autriche, fait de la recherche, et est innovante, et c'est le cas pour les grandes entreprises, et c'est le cas pour les PME, si vous regardez comment, cette recherche est financée, on voit que, malheureusement, la traduction aussi, n'a pas été faite, ici, c'est le secteur public, là, c'est le secteur des entreprises, c'est-à-dire, on peut dire, un euro, qui est investi par l'État, par le secteur public, et doublé par un investissement de un euro, du secteur des entreprises, et, très intéressant, environ 16% des recherches, sont financées, venant des entreprises, qui viennent de l'étranger, le message pour vous, les entreprises étrangères, qui s'installent en Autriche, font aussi de la recherche, et bien sûr, auront aussi, accès, à ce secteur public, qui est fortement, la recherche et le développement, Juste pour dire, pour indiquer, en France, vous avez le crédit d'impôt recherche, vous avez OSEO, maintenant l'ABPI, en Autriche, nous avons la même chose, nous avons des organisations, qui s'appellent FFG, AVS, qui ont beaucoup de programmes, surtout aussi pour les PME, qui s'installent aussi en Autriche, pour vraiment forcer leur pouvoir d'innovation sur place, en Autriche. De l'autre côté, l'Autriche est un pays de classe terre, là, il faut aussi savoir l'histoire de l'Autriche, qui a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas, bon, même 20 ans, il n'y avait pas de classe terre, le premier classe terre qui existait, c'était aussi une succès historique de l'histoire, autrichienne de l'industrie, c'est le secteur automobile, c'est Michael Porte, c'est un des experts des classe terre, qui cite régulièrement dans ses livres, le classe terre automobile en styrie, qui a beaucoup de succès, depuis 1904, il y a une production automobile en styrie. Et vous voyez que ces classes d'air sont plus ou moins réparties dans les grandes régions industrielles de l'Autriche. Quelles sont donc les régions industrielles de l'Autriche ? C'est la haute Autriche, ici, vous avez la styrie, vous avez bien sûr, ici, Basse, Autriche et Vienne, mais aussi, bien sûr, au Tirol, mais au Fort-Arlberg, vous avez aussi beaucoup d'entreprises innovantes qui travaillent dans des marchés internationaux. Si vous regardez le développement de la recherche et du développement en ce qui concerne le pourcentage au PIB, il y a fin des années 90, l'Autriche était en dessous du niveau de l'Union européenne, presque inexistant. Là aussi, une forte volonté politique, on a dit, nous voulons développer ce secteur en Autriche, et vous voyez, on a même dépassé l'Allemagne. C'est toujours notre benchmark, plus ou moins aimé, on peut le dire. J'ai déjà indiqué les organisations, Crédit Info Recherche, c'est-à-dire pour vous, en tant qu'entreprise française, vous allez retrouver un environnement que vous connaissez de la France avec les aides d'entreprise, ce qui, par exemple, en Suisse, n'existe pas. Ça, c'était le premier message de papa. Un pays innovant, il y a une industrie, une industrie qui fait de la recherche, qui va rester, qui est internationale. Le second message, aujourd'hui, c'est vraiment la forme tournante dans le cœur de l'Europe, vers les pays de l'Est. C'est cet accès idéal, à ces marchés, les correspondances de Vienne sont parfaites. Aujourd'hui aussi, j'ai appris de M. Dier, qui est directement installé à Vienne, que lui aussi, il utilise toutes ses correspondances, deux fois au moins par semaine, si j'ai bien compris, vers toutes ses destinations. C'est-à-dire, vous avez aussi des entreprises autrichiennes, de services spécialisés, des transporteurs, les banques, les experts comptables, les avocats, les gens qui parlent les langues. Vous avez, en tant que nombre, juste pour dire, 16 000 joint ventures, et plus de 1 000 sociétés qui ont un headquarter pour l'Europe de l'Est en Autriche. Cette location headquarter se traduit en nombre, de cette façon, qu'on peut dire, en Autriche, vous avez environ 300 headquarter de multinationales, et si vous comparez aux autres pays qui sont aux alentours, c'est vraiment un zéro plus ou moins. et souvent, on nous demande, est-ce que c'est encore le cas, est-ce que c'est pas, c'est là, vous voyez juste quelques noms, c'est international, c'est vraiment tous les secteurs, et c'est de l'oubédance de tous les pays. Et si on nous demande, est-ce que c'est encore le cas, est-ce que c'est pas, comme on dit, en Autriche, un vieux chapeau, finalement, c'est tout à fait valable encore, vous voyez, en 2010, on avait 281 headquarter, et en 2013, il y a 311, c'est-à-dire, l'Autriche, bien sûr, reste une location intéressante. Maintenant, un peu les soft factors, ce qui vous attend en Autriche, si vous ouvrez une filiale en Autriche, les employés, comment sont-ils, de quelle façon vont-ils voir votre entreprise, et là, c'est clair, l'identification des employés avec les buts de l'entreprise est extrêmement forte en Autriche. Juste avant l'Autriche, il y a le démarque, apparemment, les gens les plus heureux de l'Europe, d'après les statistiques, après la Suisse, et après, vous avez déjà l'Autriche. C'est cette forte identification avec les buts de l'entreprise. ensemble avec des entreprises innovantes, à quoi est-ce que ça mène ? Ça mène à une situation qu'en Autriche, nous avons beaucoup de champions cachés, c'est-à-dire, ce sont des entreprises qui ont chiffre d'affaires jusqu'à 200 millions d'euros environ, et qui sont des leaders mondiaux, numéro 1, 2, 3, ou européens, et personne ne les connaît, parce que souvent, c'est dans le secteur B2B, mais ce sont vraiment des entreprises qui représentent vraiment une grande partie des caractéristiques de ce que l'Autriche peut aussi vous offrir en tant que partenaire. Si vous regardez la répartition de ces champions cachés, vous voyez à nouveau, c'est la Vienne, la Basse-Autriche, la Haute-Autriche, et la Stéry. C'est clair, les centres industriels. Ces champions cachés sont en grande partie dans le secteur B2B, comme j'ai dit. L'exportation, je vais prendre quelques arguments, c'est plus de 80%, et ce sont largement des entreprises familiales avec le siège, souvent dans les régions rurales. C'est-à-dire, là, à nouveau, c'est parlement des employés très déliés et attachés aux entreprises, aux entreprises, au but des entreprises. Par exemple, vous avez fait des études d'une université technique à Vienne ou à Graz, et après, souvent, les gens retournent dans leur région d'où ils viennent, et là, il n'y a pas 5000 entreprises où on peut travailler. Si on trouve une bonne entreprise familiale ou une bonne entreprise française qui offre un travail intéressant, les gens vont rester et vont vraiment être des experts qui restent 20 ans, 30 ans dans les entreprises et sont après aussi, une des raisons pourquoi il y a tellement de champions. cachés. Pourquoi les entreprises internationales viennent-elles donc en Autriche? Pourquoi les entreprises françaises viennent-elles en Autriche? Ce sont, comme j'ai dit, compétences Europe de l'Est. C'est l'environnement, recherche et développement, les employés qualifiés et dédiés, peut-être, bon, infrastructures modernes, sécurité, stabilité, haute qualité de vie. Dans toutes les statistiques, des dernières années, vous avez certaines villes où vraiment, qualité de vie, c'est du mémoire. Alors, une année, c'est Yen, l'autre fois, c'est Zurich, l'autre fois, c'est Toronto, mais les dernières années, c'est toujours Yen et Zurich, c'est-à-dire, ce sont les soft factors. Là où j'ai fait l'introduction, vous connaissez l'Autriche par la qualité de vie, la musique, la sache à toate, mais on peut vraiment faire aussi le business. pour finir la présentation, les entreprises sont venues et sont restées. Si on regarde dans les statistiques internationales, après trois années, qu'une entreprise a été créée dans un pays, combien de pourcentage les entreprises y sont encore ? En Autriche, c'est plus de 80% les entreprises qui sont encore là après trois ans. C'est-à-dire, c'est pour finir notre présentation, nous disons toujours, ça montre que l'Autriche, on ne peut pas juste faire du business en Autriche, mais on peut aussi très bien y vivre. C'est-à-dire, et pour vous faire votre entrée facile en Autriche, vous avez la ABA en ce qui concerne, comme Céline Garodia avait indiqué, tous les services qui sont relatifs à la création d'une entreprise en Autriche, soit aussi ou à l'achat d'une petite structure. Et nous essayons de tout faire pour faire votre entrée en Autriche facile avec tous nos partenaires de la France en Autriche. Merci. Merci Martina. Donc un contexte d'affaires très favorable, très favorable à des implantations, à des rachats, mais bien sûr à des achats de vos produits, à l'export. Yves Ullmann, conseiller économique de l'ambassade, va nous parler des points de conjoncture et des dernières nouvelles du côté des impôts qui intéressent bien sûr tout investisseur potentiel. Merci beaucoup Céline. Merci beaucoup Céline, Madame, Monsieur, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. En propos liminaires, peut-être pour vous montrer que le gouvernement s'est engagé fortement, s'est mobilisé fortement en faveur de la diplomatie économique et donc le fait que l'ambassade elle-même soit présente en tant que telle traduit cet engagement du gouvernement et je voulais évidemment vous dire que nous sommes toujours à l'ambassade également à la disposition de toutes les entreprises qui désirent des renseignements ou qui rencontreraient éventuelles difficultés. Nous sommes là également pour les résultats de propos liminaires. Donc, Madame Eveling a bien résumé l'attractivité de ce territoire autrichien. Je voulais très rapidement vous faire un petit point de conjoncture sur comment ça se passe en ce moment parce qu'il y a des atouts de fond, des atouts durables, des atouts structurels de ce pays et puis il y a quel est le climat des affaires aujourd'hui et c'est ce dont je voulais vous parler. Alors, souvent quand on parle d'économie, on présente un espèce de carré magique où l'on dit ce qui va bien c'est quand il y a de la croissance, quand le déficit public est maîtrisé, quand le taux de chômage est bas, quand le commerce extérieur est équilibré et quand il y a un tout petit peu de hausse des prix pour entretenir la dynamique de la consommation. Voilà le monde idéal, le paradis sur Terre. Alors l'Autriche, on y est presque. Tout à fait, on va exagérer, mais on y est presque. Premièrement, c'est un pays qui voit son activité redémarrer après deux années un peu difficiles en 2013-2014, le PIB a cru guère mieux qu'en France, un petit peu moins bien qu'en Allemagne, un peu dans la moyenne de la zone euro. Là, les perspectives se sont améliorées et tous les conjoncturistes estiment que l'activité va redémarrer de manière assez significative au deuxième semestre, même si en ce moment nous subissons encore le ralentissement de la fin de l'année dernière. Donc, un PIB qui croîtrait le 20% cette année selon les plus optimistes, mais surtout qui accélérerait l'année prochaine à 1,5 voire 1,8. Ce sont les pronostics. Déficit budgétaire, c'est important parce que c'est les impôts de demain. Les finances publiques autrichiennes, elles sont maîtrisées. Le déficit, l'année dernière, il y a deux ans, il était de 1,5%. Il devrait être de 2% cette année. Il y a eu en 2014 un petit accroissement lié à un problème bancaire mais qui est un problème assez constantiel. Je pense qu'il ne remet pas en cause la qualité de la gestion des finances publiques. Un troisième point très important à un commerce extérieur équilibré. Madame Mille vous l'a dit, le commerce extérieur de l'Autriche c'est 135 milliards, 140 milliards sur 330 milliards de PIB. C'est absolument considérable pour les exportations. Mais c'est un commerce qui est équilibré. Le déficit commercial autrichien c'est 1,8% de PIB. C'est très faible. Ça veut dire que c'est un pays qui importe pour 130 milliards de biens chaque année. Donc un marché important. Un marché riche. Le pays est petit, sa solvabilité est grande et sa richesse est grande puisque le PIB par habitant est le deuxième de l'Union européenne après Luxembourg. Et puis deux derniers facteurs pour centurèles qui sont importants, le taux d'emploi, le taux de chauve et l'inflation. Alors l'Autriche est un des seuls pays de la zone euro à connaître une inflation existante puisque les prix ont augmenté de 1% l'année dernière. On continue d'avoir une augmentation des prix qui sera estimée à 1,5% cette année. c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte que l'on a puisque savons qu'il y a un dynamisme de l'économie qu'on est loin de ces scénarios de cette agnation voire de déflation dont on a un peu parlé ici notamment. Et le taux de chômage le taux de chômage est remarquablement bas il est de 5,5% pour les statistiques corrigées c'est-à-dire une deuxième ou troisième meilleure performante européenne c'est dû notamment à un système de qualification des jeunes. L'Autriche se caractérise par ce qu'on appelle la formation globale c'est-à-dire que la plupart des jeunes qui ne poursuivent pas les études universitaires sont orientés dans une formation en entreprise et accompagnés par l'école. Alternance véritable entre l'apprentissage en entreprise et les savoirs qui sont acquis dans le milieu académique. Et ça donne d'excellents résultats puisque le chômage des jeunes est très inférieur à 10% de la classe d'âge et c'est une volonté gouvernementale très nette. Donc l'on trouve également c'est la réponse aussi à personnel qualifié pour les importations que l'on veut dire. Donc on estime que les fondamentaux comme on dit un peu savants de l'économie les fondamentaux sont très bons même si c'est vrai la convention a été un peu difficile en 2014 comme ça. Alors c'est dans ce contexte que s'inscrit d'ailleurs une grosse réforme fiscale. les autorités publiques ont constaté que ce qui freinait la croissance notamment en ce moment c'était la faiblesse de la consommation intérieure et ça je crois que ça va intéresser tous les exportateurs de biens de consommation. La consommation intérieure elle était freinée par un phénomène fiscal qu'on appelle la progression à froid c'est à dire que le barème de l'impôt n'avait pas été réévalué depuis des décennies ce qui fait qu'un ménage qui gagnait plus de 11 000 euros par an ce n'est pas considérable pas même se voyait taxer immédiatement à 36,5% pour l'euro marginal ce qui est évidemment considérable et les hausses de salaire qui étaient consenties par les employeurs suite à des négociations de partenariat social étaient en grande partie mangés par cette progression à froid et ce barème extrêmement compressible de l'impôt sur le revenu donc c'est un élément que le gouvernement entend corriger il a présenté il y a quelques jours un projet de réforme fiscale extrêmement ambitieux qui porte sur 1,5% du PIB c'est comme si en France on présentait une réforme fiscale qui portait sur 30 milliards qui est quand même sur des chiffres extrêmement significatifs qui prévoit une baisse massive de l'impôt sur le revenu qui sera financée par un certain nombre de mesures structurelles simplification des conseillers administratifs simplification du fédéralisme c'est vrai là on s'est moins du côté ABA mais c'est un pays fédéral et dans tout pays fédéral vous connaissez bien la Suisse on a des différenciations de législation de réglementation en fonction des régions et du groupe de Slender et ça c'est évidemment alors que le côté un petit peu moins positif qu'on a passé il faut quand même l'admettre mais c'est le gouvernement allégé et harmonisé et il y a un volet contre la fraude fiscale qui en Autriche était assez répandue puisqu'il y avait le secret fiscal comme en Suisse jusqu'à l'année dernière et qu'ils l'abandonneront en commune voilà le panorama général une seule chose peut-être pour terminer sur un point moins euphorique pour les entrepreneurs ce qui s'est admis il n'y a pas de réforme fiscale de l'impôt sur les sociétés pour l'instant qui est engagée en Autriche le taux sous-contreuse 25% normal le taux normal de l'IES le gouvernement pour l'instant n'envisage pas de le modifier on va pour conclure parce que vous ne pouvez pas accuser de votre temps je vous dirais que c'est le moment de venir en Autriche parce que il est fondamentaux sur le monde et que la politique d'expansion qui est menée par le gouvernement grâce à la réforme fiscale devrait véritablement d'ici la fin de l'année et en tout cas en 2016 procurer un gain supplémentaire de pouvoir d'achat et pour les exportateurs de biens de consommation je crois que c'est le moment de venir en tout cas on est tous là pour vos accueillances merci beaucoup merci beaucoup Yves donc c'est le moment de venir mais peut-être pas pour tous quels sont les secteurs porteurs en Autriche Bruno Lanternier directeur Business France à Vienne et accessoirement Slovénie Autriche Slovénie va vous parler des secteurs porteurs je vais d'abord vous dire quelques mots sur un petit rappel sur Business France parce que c'est pas très clair et puis c'est vrai que on a parfois du mal à s'y retrouver dans les différents acteurs et en fait plus on rabâche les choses plus finalement on a certain temps on arrive à les retenir voilà Business France alors attendez parce qu'il y a ça voilà il y a des après ça marche ça marche pas ah oui parce qu'en plus il y a des films je vais mettre si je me mets là ça va ou ça va pas bon voilà donc Business France c'est l'agence pour le développement international des entreprises et la promotion des investissements étrangers en France et c'est un organisme sous tutelle du ministère des affaires étrangères et du secrétaire d'état charge de commerce extérieure et la direction générale du trésor donc ça c'est depuis l'été dernier et Business France existe en tant que telle issue de la fusion entre Ubi France ex-Ubi France et ex-AFI l'agence pour les investissements français l'agence française pour les investissements internationaux et donc nous avons maintenant ces deux métiers et pour ce qui est pour la majorité d'entre vous pour la partie d'exportation de produits vers les marchés étrangers on va pas changer d'activité on regarde le même rôle alors on est organisé ben voilà il y a 80 bureaux dans le monde révertis dans 70 pays et on est 1650 collaborateurs voilà donc ça c'est là c'est pas très c'est très visuel mais on peut pas vous pouvez pas dire évidemment ce qui est écrit et c'est simplement pour vous montrer qu'en gros on couvre soit 95% des régions où il y a de l'activité économique et commerciale on est en on a des partenaires en France ça c'est important que vous le sachiez parce qu'on a des collègues qui sont en France placés auprès de la de la de la banque d'investissement BPI France on a des délégués régionaux localisant les régions et là il y a Marc Fortier qui est délégué interrégional il y a Olivier Pageron qui est délégué régional ici en post-avion et qui sont pour vous des interlocuteurs immédiats et vos interlocuteurs immédiats pour Business France et puis on a des chargés d'affaires internationaux auprès de la banque d'investissement ce partenariat est important il faut que vous le sachiez aussi parce que l'idée c'est d'avoir un accompagnement stratégique entre guillemets de Business France sur les marchés et un accompagnement financier assuré par BPI France à côté de la cofasse pour les parties la partie assurance export mais BPI France vous proposez des produits assez laborés je crois qu'il y a deux slides on va revenir dessus notamment dans l'accompagnement financier de votre démarche export puis on a des experts sectoriels au siège à Paris au sein de la direction des opérations qui peuvent aussi vous conseiller et définir avec vous une stratégie de démarrage export par exemple voilà je ne vais pas insister là-dessus vous voyez on est divisé dans le territoire français divisé en super régions entre guillemets avec des interrégionaux en gros les est-ouest-sud-nord et puis avec une particularité pour l'île de France ça c'est les métiers donc de BPI France et vous voyez que BPI alors encore une phase pas très visible mais on va au moins aller skier dans les bulles c'est pour montrer la diversité surtout la diversité des différentes possibilités et produits que BPI France peut vous proposer que BPI France peut vous proposer en termes d'accompagnement à l'innovation en termes de garantie donc le financement de haut de bilan pour vous favoriser en fait votre situation financière et notamment vis-à-vis des banques le financement prise de participation dans votre éventuelle entreprise voilà et puis le dernier cercle c'est l'export avec un prêt pour l'export qui en fonction des conditions que vous avez peut vous faciliter aussi financièrement vos démarches d'export voilà je recharge voilà 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 nous sommes organisés en quatre pôles alors il y a une petite lumière quelque part ouais sinon c'est ça alors ça ne se passe pas ça du tout voilà merci Fabienne bon je vais pas prendre le pointeur on est en fait disant quatre pôles nouvelle technologie l'information l'innovation service mode habita santé agroalimentaire et en gros industrie et puis il y a une direction des véhicules les volontaires internationaux d'entreprise vous me direz si vous souhaitez que je dise un mot là dessus mais c'est vraiment une procédure dont tout le monde se félicite qui est unique au monde et qui est vraiment très intéressante à Vienne on a 70 veilleux il y en a 8000 enfin en Autriche il y en a 8000 dans le monde et c'est une formule très souple pour des jeunes entre 18 et 28 ans et pour des durées entre 6 et 24 mois avec des formules très souples d'accueil à l'étranger notamment et en particulier à Vienne c'est la chambre de commerce franco-autrichienne qui assure l'hébergement des veilleux dans son business center actuellement c'est l'étude qui a 5 veilleux hébergés et puis ça c'est plutôt en progression et voilà donc on trouve toujours des solutions même pour les structures qui ne sont pas équipées d'une structure d'accueil en Autriche et à l'étranger de façon générale voilà on a un catalogue de prestations et c'est vrai que pour ce qui est de enfin je pense que certains en trouvent ça ce qu'on fait mais c'est peut-être tout aussi utile de le rappeler tout de même ce catalogue il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de produits entre guillemets proposés mais en même temps moi il ne me plaît qu'à moitié dans la mesure où l'idée c'est pas de vous faire rentrer dans une case qui se trouve ici vous êtes PME vous travaillez dans les biens de consommation et vous démarrez à l'export on vous colle tel produit ou tel autre mais plutôt d'écouter et d'essayer de comprendre vos spécificités ce que vous souhaitez faire sur les marchés et sur les marchés qui ont chacun leurs spécificités et de vous proposer un accompagnement personnalisé adapté à vos spécificités et à vos apports voilà on travaille avec des partenaires pour l'entreprise et donc les partenaires il y en a un parfait exemple ici avec les conseillers du commerce extérieur de la France avec la chambre de commerce en coautricienne avec le service économique avec nos interlocuteurs et partenaires locaux et puis avec des partenaires privés en France et des partenaires publics en France également voilà donc la France en Autriche ou la France et l'Autriche on en a déjà parlé donc je ne vais pas insister là-dessus mais on a une position qui n'est pas à la hauteur de ce que nous devrions avoir dans la mesure où le poids respectif de la France et de l'Autriche nous donne pour ce qui est de notre position en tant que fournisseur de l'Autriche qui n'est pas satisfaisant en particulier si on voit ce que l'Allemagne l'Italie et la Suisse Allemagne Suisse Chine on a dans ses 4 premiers fournisseurs 50% des échanges donc pourquoi pas la France il y a des explications à ça mais ça veut dire que c'est un marché sur lequel il y a des places à prendre et sur lesquelles il est tout à fait légitime de se mobiliser ça c'est il y a en fait trois slides comme ça c'est pour vous montrer mais on a déjà dit que l'Autriche est un est une est une destination un peu sur l'Europe centrale orientale et l'Europe du sud-est puisque vous voyez que les 250 filiales françaises qui sont présentes en Autriche travaillent sur la zone et travaillent sur des pays extrêmement nombreux Jean-François qui est ici représente l'Europe assistance travaille sur une très grande partie de l'Europe la quasi-notalité de l'Europe voilà vous avez ces groupes français ces entreprises françaises qui travaillent sur jusqu'à 10 voire 12 pays à partir de Vienne et à partir de l'Autriche voilà donc ça c'est là et vous voyez qu'ils sont nombreux à travailler vous voyez par exemple Thalès voilà Bulgarie, Hongrie, Pologne, Globaliste, Louraquie, République, Tchèque, Lugrène, Suisse donc c'est un endroit à partir duquel on peut rayonner sur la zone alors les secteurs porteurs on y arrive enfin on a différents secteurs qui sont enfin l'Autriche c'est un pays développé c'est un marché mature donc il y a en gros des opportunités dans la plupart des secteurs il y a quelques branches qui se détachent un peu plus des autres mais ça ne veut pas dire que si la branche dans laquelle vous n'êtes pas cité ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité au contraire on a et Martina vous l'a dit tout à l'heure un pays industriel avec une recherche et développement développée et en particulier c'est vrai que c'est un peu frappant d'avoir un PIB auquel on contribue à 30% pour le secteur secondaire donc ça c'est quand même assez symptomatique avec des investissements importants qui sont faits dans ce domaine chaque année et des entreprises extrêmement bien positionnées et en particulier à l'export puisque vous voyez que le taux d'exportation est quasiment de 63% dans ce secteur ça c'est effectivement une forte sensibilité aux efficacités énergétiques dans l'habitat mais aussi dans l'industrie il y a une sensibilité à ça et les Autrichiens sont très soucieux de préserver leur patrimoine leur patrimoine naturel et donc aussi dans le contexte de leur activité industrielle on le retrouve aussi dans les énergies renouvelables qui sont très développées avec notamment beaucoup d'hydroélectricité puisque le contexte se prête beaucoup à cette activité là l'énergie est aussi effectivement important notamment l'énergie électrique et on voit que vous voyez il y a des investissements importants qui doivent se faire à hauteur presque 13 milliards d'euros qui sont prévus d'ici l'année 2020 dont plus de 7 milliards dans les réseaux réseaux d'électricité en particulier pour des compteurs intelligents des stations de transformation bref une volonté d'optimiser et de rationaliser leur système et leur réseau électrique le ferroviaire c'est un domaine où l'Autriche insiste beaucoup parce que c'est pour eux la possibilité de jouer ce rôle de trait d'union entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale orientale et du sud-est et c'est vrai qu'il y a eu récemment un investissement très important à Vienne pour réaliser finalement la plus grande gare d'Europe qui s'appelle la gare centrale c'est un investissement global d'1,3 milliard d'euros 1,3 milliard d'euros pour à la fois les infrastructures de la gare elle-même et toutes les infrastructures autour de cette gare hôtels bureaux parking et donc c'est un investissement qui vient d'être quasiment terminé et qui est le et dans la continuité il y a la volonté de développer le réseau ferroviaire pour favoriser cette continuité cette connexion avec les pays de la zone et nous organisons au mois d'octobre des rencontres avec EBB qui est l'organisme ferroviaire autrichien nous organisons cela pour en Autriche et en Slovénie avec SZ qui est la SNCR slovene et donc si vous êtes opérateur de près ou de loin lié à l'activité ferroviaire regardez de près ce qu'on vous propose parce que ça vous permet de vous présenter aux acheteurs spécialisés de EBB et de SZ il y a aussi à Vienne des organisations internationales il y a le siège des Nations Unies et il y a d'autres organisations internationales qui ont leur siège à Vienne notamment l'OSCE c'est vrai que toutes ces agences elles ont des besoins pour leur fonctionnement interne et que nous organisons des opérations avec elles pour leur présenter là aussi l'offre l'offre française et donc les entreprises inscrites alors ces opérations là avec EBB dans le ferroviaire et avec les organisations internationales à Vienne on le fait en deux temps c'est à dire que les entreprises inscrites les entreprises françaises qui s'inscrivent présentent leur dossier nous présentons leur dossier à ces opérateurs les opérateurs nous disent oui ça nous intéresse non ça nous intéresse pas et du coup les entreprises qui sont prévalidées entre guillemets viennent se rendent en Autriche pour rencontrer un jour donné dans une salle donnée les acteurs spécialisés dans ce domaine là donc ça vous permet par exemple pour ce qui est des agences internationales de venir d'un seul coup rencontrer à Vienne des acheteurs des trois agences si vous avez été validé par les trois agences avec des gens qui vous ont dit oui a priori ça m'intéresse de vous rencontrer parce qu'on a des besoins qui correspondent à vos produits donc c'est du temps gagné pour tout le monde parce que si vous voulez ça veut dire qu'ils ont déjà au départ dit qu'ils étaient intéressés par vos produits le luxe alors le luxe c'est aussi un secteur important c'est un secteur qui qui est en qui est stable je ne vais pas vous dire que c'est en expansion parce que il y a comment dire une stabilité là plutôt du marché dans ce domaine là il y a une très forte expansion il y a quelques temps et puis là ça se stabilise mais ça se stabilise parce que le luxe c'est lié quoi ? c'est lié au pouvoir d'achat des Autrichiens on l'a dit tout à l'heure je ne vais pas le répéter mais c'est lié aussi aux touristes il y a très nombreux touristes étrangers qui viennent en Autriche à 30 millions tous les ans voilà et ces touristes de Russie des Etats-Unis des Asiatiques etc. consomment et attendent de trouver des produits de luxe et donc on voit un vrai marché un vrai potentiel dans ce domaine là c'est vrai que le quartier doré est assez symptomatique à Vienne d'activités dans ce domaine et de développement important avec toutes les grandes marques notamment françaises qui sont présentes avec pignons sur rue et magasins spatiaux Louis Vuitton est là Chanel Dehors quartier ils sont là et c'est des activités qui marchent bien et donc nous organisons au mois d'octobre des rencontres aussi dans le domaine du luxe à Vienne tout secteur c'est aussi bien de l'alimentaire que de la décoration intérieure que de la bijouterie que de la mode et donc un jour donc ces jours là nous vous proposons de venir présenter vos produits votre savoir-faire auprès des opérateurs autrichiens la mode c'est là aussi pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure de pouvoir d'achat un domaine qui fonctionne bien et j'ai noté j'ai mentionné les grandes marques du domaine de la mode effectivement qui sont là c'est un domaine qui correspond aux attentes des autrichiens parce que enfin pour vous enfin pour les opérateurs français ils sont sensibles à la French Touch ils sont sensibles à leur apparence donc ce qu'ils vont aux articles qu'ils peuvent trouver et puis c'est vrai qu'ils ont un souci écolo comme on le voit dans ces pays développés et particulièrement en Autriche où cet aspect là est apprécié et nous organisons aussi en chemin une mission de présentation de produits dans le domaine de la bijouterie Saint-Valillon-Rassade le 8 et 9 juin en liaison avec France Eclat et la Mossy qui sont des associations professionnelles du secteur de la bijouterie il y a la santé et les cosmétiques c'est vrai que c'est aussi un secteur important aussi bien dans les produits que dans les équipements et c'est vrai qu'il se construit actuellement pour ce qui est des équipements de santé un hôpital un gros hôpital à l'Aliès et donc là ça crée aussi des opportunités de fourniture d'équipements et puis dans les produits on a effectivement tout ce qui est la partie cosmétique et la partie cosmétique c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie mode et la partie luxe les autrichiens sont consommateurs de ce domaine dans ce domaine vous l'aurez compris avec aussi dans la partie santé des tentes une tendance à utiliser les spas et puis tout ce qui est produits naturels des tentes et sur les lieux de loisirs touristiques notamment les produits alimentaires pour ce qui est de la France on pourrait dire peut mieux faire parce que on nous dit quand on est et l'opération Goût de France dont vous avez peut-être entendu parler était un petit peu l'objectif de recommuniquer sur notre savoir-faire culinaire et notre gastronomie mais c'est vrai qu'on est sixième fournisseur je crois d'agroalimentaire en Autriche et c'est pas du tout satisfaisant par rapport à ce qu'on est sans ces savoir-faire et donc il faut absolument développer et se modifier dans ce secteur-là aussi il y a des opportunités parce que les Autrichiens sont tout à fait ouverts à nos produits alors évidemment on est en concurrence avec les Italiens qui doivent très bien faire les Allemands aussi et donc il faut qu'on trouve notre place donc on organise tous les ans au mois de février un événement gastronomique sur le vin et les produits alimentaires qui aura lieu enfin qui vient d'avoir lieu mais qu'on réorganisera l'année prochaine voilà les nouvelles technologies de la formation et donc les TIC entre guillemets c'est vrai que c'est aussi un domaine et on ne sait pas où l'Autriche est dynamique on a un bassin de 8000 entreprises autour de Vienne très tonique dans ce domaine-là qui sont compétitives et performantes donc en gros ils n'ont besoin moins de rien sauf si on est sur des positionnements de niches en complémentarité de ce qu'ils peuvent proposer et donc là c'est un domaine où il faut venir prospecter rencontrer et nous organisons au mois de mai une mission en liaison avec Cap Digital qui est un cluster de la région parisienne mais où les entreprises de la région de l'EF peuvent se joindre au moment d'un festival qui s'appelle Pioneers Festival et qui est un ça s'apparente un peu un futur en scène pour les gens de la profession qui est un festival où justement les opérateurs les acteurs fundraising etc. se rencontrent pour voir quelles sont les possibilités de travailler ensemble je crois que je vous ai dit l'essentiel si vous voulez avoir des éléments assez complets sur le contexte des affaires le marché autrichien la réglementation fiscale la réglementation du travail avec des contacts de partenaires conseillers avocats ce guide de 130 pages a été réactualisé au mois d'octobre et donc est assez complet et vous pouvez vous le procurer en ligne au tarif de 50 euros auprès de la librairie du commerce international et c'est un outil qui si vous envisagez de vous mobiliser fortement sur l'Autriche peut vous intéresser c'est vrai que il y a aussi des recommandations sur la culture des affaires donc c'est assez voilà c'est assez complet sur les affaires pour vous donner un contexte un peu général d'introduction sur le marché autrichien alors ça c'est l'équipe de Business France à Vienne avec donc mes collaborateurs et collaboratrices et donc chacun spécialisé dans un secteur donné en fonction des quatre pôles que je vous ai cités dernièrement alors je ne sais pas si c'est pas très intéressant que je vous cite les visages et les noms mais sachez que chaque personne a son secteur de compétence et est en mesure de vous aider de façon assez pertinente sur votre démarche export en Autriche voilà il est trois heures on était censé terminer à 3h30 15h30 on a le temps c'est bon alors je peux vous donner quelques éléments j'avais pensé après terminer là initialement mais je peux vous donner quelques éléments sur la culture des affaires en Autriche parce que c'est vrai que quand on est quand on va en Chine quand on va en Inde quand on va au Brésil on se dit comment il va falloir je me comporte comment ces gens-là résonnent comment ces gens-là réfléchissent et finalement quand on va en Europe on ne se pose pas trop la question moi en Autriche on est un petit peu à l'Est de Strasbourg mais en fait on est quand même dans un contexte très différent où les gens ne résonnent pas forcément comme nous les gens n'ont pas les mêmes repères que nous les gens n'ont pas la même façon de voir certaines choses alors il y a des différences culturelles assez importantes et notamment au niveau des réseaux puisque on a l'Autriche c'est une société qui fonctionne en réseau et une société assez resserrée finalement je ne voulais pas dire c'est une petite société parce que ça ne correspond pas à ça mais malgré tout tout se sait et la formation circule très vite et donc il faut que vous sachiez que dans vos démarches vos actions de prospection les contacts que vous aurez que vous allez créer se sauront parce que les réseaux fonctionnent et ces réseaux ne fonctionnent pas comme en France parce qu'en France on est plutôt sur des réseaux créés à partir de la formation formation supérieure notamment à partir des établissements scolaires universitaires qu'on a fréquentés en Autriche on est plutôt sur la création de réseaux à partir de la responsabilité qui vous est confiée et du niveau de positionnement du métier que vous exercez on n'est pas dans une culture d'élitisme en Autriche parce que on est beaucoup moins dans un système de classement de hiérarchie et finalement c'est un système qui est peut-être plus ouvert et en tout cas qui ne fonctionne pas comme le nôtre en particulier un colloque au Sénat l'a encore montré récemment sur l'apprentissage ils savent très bien faire et ces filières-là sont très valorisées aussi en Autriche avec des étudiants voire des élèves qui sont parfois recrutés chassés dans leur structure d'enseignement d'apprentissage et qui parfois même ça c'est lié aussi au contexte rapporteur où il y a un peu de chômage où ils interrompent leurs études pour rentrer dans l'entreprise avec un plan de carrière de certaines façons qui est proposé par l'entreprise aux jeunes apprentis et c'est vrai qu'on voit des patrons qui sont passés par ces filières-là et qui ont acquis de ce fait-là toute la crédibilité nécessaire à leur fonction On a un tissu essentiellement de PME et ça on l'a dit tout à l'heure je ne vais pas insister mais c'est vrai que par opposition on a un poids des grands groupes importants en France et on a des grands groupes et des TPE et on manque de ce tissu intermédiaire d'entreprise au contraire en Autriche on a ces entreprises à gestion familiale qui ont une culture de la gestion dans la durée dans la gestion patiente dans la gestion durable qui est un élément assez fort de la prospérité macroéconomique de l'Autriche que connaît l'Autriche actuellement On a des organigrammes qui sont relativement plats avec des gens relativement accessibles c'est vrai qu'en Autriche c'est assez facile de pouvoir joindre les directeurs et les chefs d'entreprise sur leur téléphone portable ce qui est beaucoup moins le cas en France et c'est vrai que par exemple en Autriche il est relativement mal perçu de ne pas pouvoir joindre facilement un chef d'entreprise en France on pourra se dire si je ne peux pas le voir ce qui est important mais en fait ce n'est pas du tout ce raisonnement qu'on va pouvoir se faire en Autriche on est plutôt sur un mode de consensus en Autriche dans la prise de décision ce qui fait que ce sont des décisions qui sont parfois un petit peu plus longues à prendre alors qu'on sera sur des décisions plutôt top down en France ça veut dire que il faut une concertation le processus sera un peu plus long et ce qu'on constate c'est que quand la décision est prise elle n'est pas remise en cause et qu'elle est appliquée rapidement avec efficacité voilà en France on va être sur quelque chose peut-être plus rapide au départ mais qui peut éventuellement être mis en cause ou éventuellement rediscuter et c'est vrai que on est sur un mode d'organisation un peu différent dans la mesure où il peut être assez valorisant en France de vous dire mon vieux on te confie telle mission t'as carte blanche on te fait confiance pour nous ce sera assez valorisant en Autriche ce sera très déstabilisant et c'est vrai que dans votre relation avec vos interlocuteurs il est important que vous leur donniez les clés vous leur dites précisément ce qu'il en est et on retrouve ça de façon systématique dans la vie quotidienne si vous demandez votre chemin dans la rue on va vous expliquer de façon très précise comment atteindre l'endroit que vous cherchez même si c'est pas loin en France ça va être beaucoup plus allusif et il faudra un peu deviner la façon dont les informations sont données voilà donc ça c'est aussi une différence importante qu'il faut avoir à l'esprit voilà sinon l'Autriche c'est pas l'Allemagne ça faut le savoir et il faut que vous c'est important dans votre stratégie c'est-à-dire que l'idée d'abord des marchés autrichiens vers l'Allemagne c'est pas forcément la meilleure elle est plutôt déconseillée les autrichiens sont demandeurs de contact direct notamment avec les français et avec leurs interlocuteurs étrangers en général et surtout il ne faut pas considérer que l'Autriche est un 17ème lander nord de l'Allemagne bon alors il y a des choses qui vont de soi mais qui vont encore mieux en le disant c'est la réactivité c'est vrai que c'est à la mesure de ce qu'eux sont réactifs dans la mesure où les entreprises autrichiennes sont je l'ai dit de dimension relativement moyenne avec des structures souples et donc une certaine autonomie des cadres et des décideurs c'est-à-dire qu'on fait moins référence à la hiérarchie et les prises de décision ne doivent pas forcément remonter à la direction générale même quand il s'agit de décision importante donc ça permet une réactivité plus forte et donc ils attendent ça aussi de nous et c'est une réactivité aussi qu'ils ont de vos concurrents puisque les Allemands travaillent comme ça aussi et donc ils sont habitués à ça et ils attendent du coup une réactivité un peu en ping-pong qu'il faut avoir à l'esprit on est dans un pays comment dire relativement traditionnel dans la mesure où on attache de l'importance aux choses c'est-à-dire on n'est pas il faut distinguer selon aussi les branches d'activité mais on n'est pas dans un pays très cool entre guillemets il y a des formes qu'il faut respecter on va par exemple utiliser les titres de formation universitaire R. M. Gister Inter R. Docteur vous voyez par exemple Céline va parler de Dr. Hulbig tout à l'heure parce que Martina est autrichienne et que c'est l'habitude d'utiliser ces termes même parfois dans la conversation et à l'écrit on peut même utiliser plusieurs titres quand il y a un professeur un docteur un magistère on peut les mettre tous et c'est vrai que c'est assez normal avant d'entrer en relation avec un interlocuteur d'appeler son assistante et lui dire alors attendez quels sont ces titres quel est sa... c'est lié aussi à un phénomène historique qui fait qu'on a supprimé les titres de noblesse en Autriche et que du coup c'est un petit peu pour... c'est une forme de compensation aussi de ce phénomène historique et c'est vrai qu'on va faire attention à son code vestimentaire alors là c'est aussi culturel en fonction des branches d'activité c'est vrai qu'on sera plutôt un peu plus habillé qu'un peu moins mais en même temps voilà dans les DIC par exemple c'est très relax je vous parlais tout à l'heure de parler du festival là on est dans un contexte où les fundraisers qui manient des millions d'euros sont en gym et en pull la colle au moulé donc il faut distinguer aussi selon les branches mais il y a des codes qui sont importantes et qui sont importantes à respecter oui le soir c'est plutôt pour la famille donc on va pas trop solliciter les interlocuteurs l'autrichien le soir on peut tout à fait les inviter à déjeuner mais c'est vrai que là encore dans ce contexte un petit peu traditionnel on va prévoir les choses on va inviter à l'avance son interlocuteur parfois même trois semaines à l'avance pour un déjeuner c'est pas choquant et puis on va l'inviter dans un endroit qui convient c'est-à-dire qu'en fonction de son niveau de sa position on va pas l'inviter n'importe où parce que sinon ce sera pas forcément bien bien sûr en tout cas votre interlocuteur il sera sensible et puis vous y consacrez le temps qu'il faut parce que il prendra pas forcément bien de dire voilà on a une petite demi-heure on fait ça vite fait et puis on continuera plus tard il faut prendre son temps voilà c'est pas un pays de cadeaux donc on va pas insister si vos interlocuteurs sont très sensibles à un geste parce que vous allez penser à lui il faut à priori pas se lancer dans des cadeaux de valeur parce que ça peut être un peu décalé par rapport aux usages et mettre votre interlocuteur à la lèse et puis c'est vrai que les autrichiens ça c'est important à savoir aussi ne disent pas forcément facilement non et vous pouvez avoir des réponses oui on va réexaminer les choses lors des prochaines réunions on verra peut-être au deuxième semestre aussi dans ce cas-là on pourra revoir le dossier et en fait il est en train de vous dire non mais sans vouloir vous le dire carrément parce qu'il y a une certaine réticence à entrer dans le face-à-face dans le débat frontin et donc il faut le savoir parce que parfois ça peut vous conduire à perdre du temps et donc ça peut être important de l'avoir à l'esprit en même temps pour ne pas louper les opportunités qui pourraient se présenter ça ne pose pas de problème du coup de relancer la personne au moment où elle vous a dit voilà peut-être au deuxième semestre et ça sera parfaitement compris mais mais si vous voyez que c'est quand même ça se répète ne pensez pas que la porte se ferme et que vous pourriez rentrer par la fenêtre c'est que les deux sont fermés et qu'il n'y a pas tellement de possibilité de de coopération et de travailler avec vous alors ça j'ai déjà montré et voilà j'ai terminé ben écoutez je vous remercie et puis voilà je vous rappelais des questions mais tout à l'heure merci beaucoup Bruno la dernière personne à qui nous allons adresser la parole last but not least c'est Jean-François Biais qui est patron de Europe Assistance Europe et Autriche peut-être sur ton expérience en tant qu'homme d'affaires en Autriche les erreurs à éviter et puis l'action des conseillers du commerce extérieur dont tu es la président le président en Autriche bonjour je pense que les conseillers sont connus nous sommes des hommes d'affaires avec tous d'entretenus à peu près et nous sommes élus par décret pour une période de trois ans pour avoir un rôle consultatif et bénévol auprès des autorités françaises notre rôle en fait je dirais on a quatre rôles le premier rôle c'est effectivement d'avoir un rôle consultatif auprès de Business France du service économique etc. en faisant notre expérience de terrain ce qui peut vous être utile également si vous utilisez les services de Business France parce qu'en général notamment en Autriche vu l'entente cordiale entre tous les acteurs vous aurez toujours aussi derrière des conseils du commerce extérieur qui viendront vous aider dans vos démarches deuxième sujet que nous abordons également c'est la formation ça vient d'un grand lycée français donc c'est un des enfants qui vont envoyer des expats il y a un immense lycée français et dans le cadre du lycée français on essaie un petit peu d'aider les élèves pour leur déboucher pour leur avenir professionnel pour expliquer un petit peu ce qu'est une entreprise mais également nous suivons les prépa HEC on a quelques prépa HEC qui ont intégré d'ailleurs Lyon l'an dernier dont un qu'on avait suivi et qui est à Lyon donc on est assez content de ça mais également on a un rôle auprès des universités autrichiennes où on essaie de reconnaître l'économie française les débouchés français ce sont vos futurs employés en Autriche ou d'ailleurs à l'international en présentant des entreprises donc on fait ça à Vienne à Innsbruck troisième rôle c'est un petit peu un rôle de lobbying parce qu'on peut avoir les meilleurs produits mais si on ne fait pas connaître le pays on va avoir du mal à arriver à quoi que ce soit donc nous avons un rôle de lobbying auprès des grands acteurs autrichiens qu'ils soient politiques économiques des grands acheteurs la semaine dernière on parlait de la ville de Vienne on avait le président de la société qui gère tous les transports de la ville de Vienne et qui viennent acheter des magons à Bombardier comme quoi il n'y a pas que Siemens en Autriche et ils s'étaient étonnés parce qu'ils n'avaient pas venu à l'histoire donc on peut faire la pub mais après il faut que les entreprises suivent et puis le dernier rôle c'est un rôle avec les VIEU bon les VIEU sont suivis par les VIEU France ils sont en général parfois hébergés par la chambre de commerce nous ce que nous essayons de faire c'est de les coacher un petit peu parce que effectivement quand vous voyez un jeune à l'étranger il y a parfois un certain besoin aussi sectoriel et là les conseillers sont je crois assez actifs on est une équipe de 25 chefs d'entreprise pas seulement les conseillers c'est aussi la culture depuis peu par exemple le directeur de l'Opéra de Vienne donc si vous avez des projets culturels vous avez les meilleurs contacts quand on puisse rêver en Autriche et ce que je voulais dire simplement c'est que sans revenir sur les mentalités je compte très très bien en raisonner les choses c'est que si vous venez en Allemagne vous allez avoir un immense pays avec beaucoup d'interlocuteurs si vous venez en Autriche vous allez avoir un pays plus compact plus simple peut-être pas dans sa complexité relationnelle mais plus simple pour vous avec une équipe très soudée de la chambre de commerce de l'ambassade de Business France mais aussi des collègues autrichiens vous voyez on arrive on est vraiment on n'a aucune concurrence et je pense que c'est surtout ces gens-là font du sur-mesure pour vous les conseillers du commerce extérieur sont aussi à leur disposition et on vous aidera à voir les réseaux parce que l'Autriche n'a pas pris des réseaux je crois que c'est toi qu'il a tenu mais on a des réseaux on est tous depuis assez longtemps installés dans le pays et on fait profiter à des gens qui veulent venir dans le pays donc avec plaisir venons à Autriche merci beaucoup nous sommes complètement dans les horaires ça vous laisse le temps de vous poser des questions n'hésitez pas ne soyez pas timide parce qu'on a peut-être des sujets qu'on a oubliés après le fait qu'on se soit préparé ça se peut qu'on ait oublié de vous parler de sujets même si vous avez des sujets plus techniques puisque nous devons repartir et nous n'avons qu'un atelier enfin qu'un rendez-vous chacun Bruno et moi donc si vous avez si vous n'avez pas pu tout en un peu plus si vous n'avez pas pu nous poser des questions ce matin au rendez-vous individuel n'hésitez pas monsieur oui je suis facteur de clavecin en avance à ce qui Tchepalo Power Tchepalo Power soit à Salzbourg dans un centre historique est-ce que vous pensez que mon activité pourrait marcher là-bas sachant que si j'ai bien compris l'auvriche est un bon point de départ pour rayonner sur la Russie la Slovénie la Hongrie pourquoi pas l'Italie ? alors je vais essayer de répondre alors tout d'abord pour l'anecdote notre ambassadeur du clavecin donc ça sera le premier à Lyon je vais vous laisser répondre à Bruno sur ce point alors c'est c'est un c'est 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 particulier quand même notre activité n'est pas classique en même temps là il faut se reposer un petit peu quand même pour voir exactement comment le marché se présente mais vu comme ça on a un contexte extrêmement favorable parce que la musique en Autriche elle est omniprésente au-delà des festivals bien connus Salzbourg Yenne etc on a une culture dans ce domaine une culture qui est entretenue fortement entretenue parce que les Autrichiens ont bien conscience de l'atout que ça représente pour eux cette cette réputation et cette mais effectivement voilà il y a un contexte très favorable effectivement Yves a raison de me rappeler qu'on a un service culturel concernant le vaccin et notamment qui a beaucoup de contacts dans le domaine de la musique et dans le domaine là donc ça peut être un contact intéressant sur le plan technique pour trouver des ouvriers vous n'en avez pas de mal parce que vous avez l'enseignement dual comme vous disait Yves et vous avez des jeunes certainement ouvriers dans votre domaine je me sens très mal excusez-moi au niveau des ouvriers enfin si vous créez un atelier vous allez avoir bonne chance d'avoir de bonnes personnes de bons apprentis voilà et c'est la question concernant la question concernant les connexions avec la Russie d'autres pays voisins ça il faut voir c'est vrai est-ce que le rayonnement de l'Autriche dans ce domaine là est reconnu est réel après est-ce que ça correspond à des réelles connexions pour une développement d'activité sur l'Europe centrale et notamment la Russie il faut le valider mais on peut valider ça relativement facilement quoi alors on va voir la question c'est est-ce qu'un russe viendra facilement en Autriche par exemple si je m'installe à Vienne installer un H&P un cap Saint-Vienne parce que la Vienne me semble très difficile j'ai un cousin qui vend des machines outillées en Russie et il lui arriverait plusieurs fois de ne pas être payé du tout oui alors on est sur deux segments différents je suis et on est effectivement pas du tout dans le même contexte en Russie et en Autriche on a en Autriche une culture occidentale une culture européenne où encore une fois l'aspect réseau et l'aspect société étroite d'Autriche est importante si un opérateur sur la plate de Vienne qui s'amuse à payer ses factures et à je parle plutôt de la clientèle russe qui sentait assez difficile oui je le dis que pour les contrats oui mais dans ce cas dans ce cas il faut dans votre négociation vous prenez des garanties c'est à dire pour en gros c'est pas bon avant la commande si vous avez des gens qui sont pas qui sont un peu suspicieux vous dites je vous lis le cas de ça mais vous me payez et ils comprendront et normalement ils doivent accepter je ne peux pas du tout stigmatiser la Russie en général non mais on sait bien les difficultés que rencontrent les uns et les autres sur les marchés et on sait bien qu'il n'y a pas de la Russie mais on sait aussi qu'il y a des pays où le risque est plus élevé certains pays dans lesquels le risque est plus élevé que dans d'autres parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs parce qu'il y a une conjoncture moins porteuse parce que le rating de la professe et des instituts d'observation sont là pour ça et alors j'ai encore une question si je peux l'arrêter est-ce que le marché des mobiliers est cher à bien est-ce que acheter du mur ou l'habitation ou est-ce que la location est préférable alors juste quelques remarques aussi aux questions que vous aviez avant en ce qui concerne la location par exemple bien et ça expérirait des contacts ce que nous pouvons offrir en tant qu'ABA nous avons en Autriche dans chaque Bundesland une agence régionale comme l'ABA et surtout celle de Salzbourg elle est très fortement liée aussi au gouvernement de Salzbourg et à toutes les activités culturelles bien sûr il y a aussi des écoles qui probablement auront besoin de ces instruments c'est-à-dire après si vraiment la UIFrance va vous envoyer les contacts c'est une partie que nous pouvons fournir en tant qu'ABA pour voir un peu quel serait le potentiel tout ce qu'il y a à voir si jamais vous voulez créer vraiment une entreprise après bien sûr nous sommes là pour voir tant qu'ABA en ce qui concerne les Russes il est vrai qu'il y a beaucoup de Russes à Vienne beaucoup de Russes qui achètent qui ont acheté aussi les toits de Vienne qui font la rénovation là j'ai beaucoup de contacts avec d'entrepreneurs qui ont fait ces rénovations les architectes et tout ils me disent tout il faut être bien conscient c'est mieux de le faire payer en avance ça je ne catégorise pas mais c'est aussi l'expérience et de l'autre côté il faut voir cas par cas avec chaque client qu'on a quelle base de confiance existe en ce qui concerne les prix immobiliers c'est sûr l'Autriche est encore moins chère beaucoup moins chère que Paris mais les deux dernières années c'était vraiment une hausse des prix incroyable vraiment incroyable c'est presque impossible pour les jeunes familles d'acheter quelque chose et ils ont même j'étais la semaine dernière à une conférence maintenant ils ont un nom pour ça donc pas small des vues je pense quelque chose pour vendre comment dire des toits qui sont rénovés vont être vendus à 30 mètres carrés et c'est vraiment une tendance que enfin les gens les experts de la scène disent que les gens ne peuvent plus financer c'est à dire les appartements vont devenir de plus en plus petits si vous me permettez j'ai une idée de prix un loyer commercial dans un arrondissement correct de Vienne mais qui n'est pas le centre historique il faut compter à l'achat entre 4000 et 5000 euros d'accord merci merci et en loyer on tourne entre 12 et pour vraiment un endroit moins sympa jusqu'à 20 au mètre carré bien sûr d'accord à moi charge comprise merci beaucoup plus 20% de TBA monsieur c'est bon comme ça j'ai des chances électorales donc tout va bien Christian j'ai une question à propos de la culture culture autrichienne par rapport au Japon comment vous la positionnez par rapport à l'Allemagne par exemple il y a des relations de long terme avec le Japon comment se positionne l'Autriche en termes de négociations en termes de comportement culturel par rapport à l'Allemagne par exemple c'est vrai que c'est quand même différent alors la connexion entre le Japon oui moi je trouve que c'est très intéressant parce que c'est il y a des similitudes mais par rapport à l'Allemagne on 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 est dans un dans un contexte où votre interlocuteur sera toujours alors voilà vous tombez devant un problème réglementaire votre interlocuteur il va être prêt à chercher la solution à l'autre il ne va pas dire attendez il y a une règle ou il y a un contexte qui fait que c'est bloquant peut-être qu'en Allemagne on aura tendance à dire écoutez monsieur voilà le contexte il est comme ça et c'est pas autrement et on s'arrête là l'Autrichien va être peut-être plus souple dans sa démarche dans son raisonnement c'est vrai que il m'a fait parce que il ne nous a même de répondre que moi mais le sentiment pour nous c'est que on est dans une culture qui est un peu intermédiaire entre la nôtre et la culture allemande ou entre la culture germanique et la culture latine où effectivement il y aura toujours la possibilité de trouver quelque chose un arrangement pour pouvoir arriver à ce qu'on souhaite parce que les partenaires se font alors concernant le Japon je pense qu'effectivement il y a un peu cette c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu dans la façon de ne pas d'être beaucoup moins que nous prêts au débat et à la relation au frontal et je crois que ça c'est peut-être un point commun qui peut être commun avec le Japon et c'est pour ça qu'il faut interpréter les réponses qui nous sont données pour pour ne pas imaginer qu'on est encore dans une possibilité d'une ouverture et on pourrait encore en parler pendant longtemps mais c'était un point commun aussi que j'ai contacté avec la Suède où j'étais en poste avant où à ma surprise en fait je me suis rendu compte que la culture des affaires et le tempérament se fait loin était très proche du tempérament que l'on connaît c'est ce qu'on a dit et c'est ce que j'ai pu constater voilà c'est important parce qu'on voit que le décision de l'étranger que vous avez fait pour l'Autriche s'approche de celui des gens plus que ce que je disais mais en même temps en même temps c'est comment dire on n'est pas non plus dans une culture c'est une culture il y a le tempérament latin quand même on est quand même assez bas dans l'Europe et ça ça se sent aussi donc on est dans une culture de gens qui vont qui vont s'exprimer qui vont être réactifs qui vont s'exprimer qui vont discuter éventuellement dans le sens d'une réflexion pour prendre une décision voilà mais c'est vrai que l'étape du consensus et de la concertation est importante pour dans le processus si on brûle l'étape on risque de se retrouver avec des gens qui vont avoir la résistance face à la décision et à les instructions qui seront données merci d'autres questions madame oui moi j'ai une question concernant les dates dont vous avez parlé les éléments de s'organiser j'ai en tête le ferroviaire mais pas que comment est-ce qu'on pourra je vous ai noté mais je suppose qu'on peut les retrouver quelque part pour en avoir couper oui vous pouvez aller sur notre site internet où c'est mentionné mais je peux aussi prendre vos coordonnées et vous envoyer le programme est-ce qu'un secteur qui vous intéresse plus qu'un autre ou c'est le secteur général moi je suis consultante mais j'ai des clients d'enferroviaire donc j'ai noté si j'ai bien compris ce qui s'appelle AIEA AIEA pardon ça concernait plutôt les acheteurs d'accord ça concerne ça concerne les vendeurs français des exportateurs français merci de le préciser parce que ça pour que ce soit quand même bien clair ça concerne les exportateurs français qui pourraient vendre leurs produits aux acheteurs de ces agences d'accord et puis je savais déjà que l'efficacité énergétique était très importante mais il n'y a pas de l'événement particulier organisé hormis les salons spécialisés je suppose mais par vous non dans les dates prévues déjà pas dans l'immédiat pas sur 2015 en tout cas peut-être depuis 16 mais on a été un peu échaudé par une opération qu'on n'a pas réussi à monter en 2014 parce que voilà en fonction entre ceux qui voulaient venir et qui n'étaient pas disponibles et puis finalement assez peu d'intérêt manifesté par la profession en France on a annulé cette opération ça nous arrive et donc c'est pas évident qu'on la remonte mais on va pas rentrer dans le détail maintenant mais il y a quand même un débat un débat problématique de la de l'efficacité énergétique et de développement durable dans l'industrie en ce moment en France qui aussi est un peu ambiguë dans une démarche forte à l'exploration on peut se rapprocher de vous dans ce même de l'info même si on veut poser la question forcément d'autres questions avant d'arrêter ça sera la dernière j'ai répondu sur la journée du luxe puisqu'on parlait de ce sujet vous sympathisez le journée du luxe le 19 et 20 octobre c'est ça ? tout à fait en tant que facteur de capsa je vois très bien là-bas oui donc je me contacte là-bas d'accord c'est bon et vous verrez qu'il y a deux superbes capsa qui sont qui à mon avis qui sont à l'ambassadeur et qui correspondent assez bien à ce que vous faites parce que si moi je suis pas spécialiste mais le sentiment que j'ai c'est que ce sont des clercins reconstruits neufs mais reconstruits avec les méthodes de l'époque c'est exactement ce que je traite et j'ai rencontré l'ambassadeur tout à l'heure qui m'a montré les photos de ces deux clercins et c'est ça et c'est exactement ça que je traite je ne suis pas de l'ambassadeur mais il s'est commandé j'ai montré mon frère Rainer qui est de l'échelle d'accord enfin on va y réfléchir et qui est d'installer alors nous serons ravis d'organiser éventuellement un concert d'ambassadeur pour poturer la soirée luxe voilà je vous remercie pour votre attention merci à vous merci à vous pour rappeler vous trouverez toutes les informations sur le site internet ainsi que le film qui a été tourné aujourd'hui et les documents PowerPoint dans d'ici quelques jours sur le site internet de la chambre de l'étoquette qui est de la chambre de l'étoquette de la chambre de l'étoquette